Nous vous le disions au départ à l'inité des spectateurs. Nous recevons sur ce plateau M. Sosten Nguema Nguema, qui est un membre de la coordination de l'Union sacrée pour la patrie chargée de la sécurité de la société civile. Ce dernier a certainement eu l'information à passer sur l'antenne de News TV. Nous allons tous l'écouter. Les responsables de l'organisation à laquelle il appartient regardent certainement cette émission. Il aura le devoir de représenter valablement cette organisation. Qu'en est-il exactement ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective ? C'est à lui de nous l'annoncer, d'autant plus qu'il est là sur le plateau. M. Nguema Nguema, bonjour et bienvenue sur le plateau de News TV. Bonjour, monsieur. Je vous remercie. Effectivement, je voudrais d'abord nuancer une toute petite chose. En fait, je ne vais pas m'étendre sur la présentation de l'organisme, je vais dire l'USP, parce que je suis délégué pour parler, n'est-ce pas, des questions du meeting qui va être organisé le samedi 23. Mais par contre, pour ce qui est de la présentation des objectifs, ainsi de suite, ce sera pour la prochaine fois. Nous sommes en train de négocier un plateau avec vous pour que ça se fasse par toute la coordination qui est dirigée par M. Professeur Albert Ondosa et avec comme vice-président le vice-président du job. Alors, donc, aujourd'hui, ce sera uniquement pour vous parler de ce meeting, lancer un appel à une grande mobilisation, n'est-ce pas, pour le meeting de samedi 23, qui est, il faut le retenir, il faut le dire, c'est un meeting de clarification, de clarification, de positionnement par rapport à la situation actuelle, la situation politique actuelle, qui, n'est-ce pas, les peuples gabonais enregistrent pas mal de messages bruyés, et nous pensons que la situation actuelle exige que des fils de pays disent ce qu'ils pensent et que, donnent un positionnement clair. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, pour me présenter, effectivement, j'aurais dû le faire, je suis Sustaine Guemanguema de la société civile, n'est-ce pas, ça suffit comme ça, avec M. Makuna. Dans l'USP, en fait, je suis dans la coordination qui gère l'USP, mais je m'occupe des questions de sécurité et du relationnel entre la société civile et la coordination. Alors, pourquoi parler de grand meeting ? Grand meeting, pourquoi exactement ? Uniquement parce qu'il sera question pour vous de parler de clarification, de positionnement. Grand meeting, pourquoi exactement ? Grand meeting par rapport à l'objectif, grand meeting par rapport à la situation actuelle, au fait que la situation politique n'est pas lésime. Et nous demandons à tous les Gabonais de venir. Grand meeting parce qu'il va être clair d'une chose, c'est qu'il s'agit de l'élection présidentielle qui plane. Et le positionnement de la majorité des Gabonais doit être exprimé. Je m'en vais vous rappeler que l'USP est née de désappels incessants, n'est-ce pas, du peuple. Partout, je suis un homme de terrain, autant l'autre venait de le dire, on se connaît. Et à chaque fois qu'on a essayé d'avancer sur ce terrain politique très glissant à l'approche des élections, il ressort clairement que le peuple nous demande une chose qui est claire, c'est-à-dire l'homme qui est à la tête de ce pays, cet homme n'a pas pu nous fournir un acte de naissance qui lui permettrait, n'est-ce pas, d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Et le peuple dit, partout où vous allez, hormis, j'écarte ceux qui sont dans la sorcellerie politique, je voudrais dire même la prostitution politique, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés rien qu'à leurs petits privilèges ou à un petit bout de pain, et eux, ils parleront encore d'Ali Bongo, qui devrait être candidat alors que les preuves sont là, ce monsieur n'arrive pas à nous prouver sa filiation avec Bongo Père ou avec sa mère. Alors donc, le meeting, l'objectif, effectivement, c'est dire que nous, notre positionnement, c'est celui-là, et nous allons faire des annonces, des annonces clés qui vont donner l'axe et l'orientation de notre futur combat qui consiste, il faut le dire, à barrer la route à la candidature d'Ali Bongo Ndima. Je voudrais même dire, si on n'arrive pas à le destituer d'ici très peu. Alors, depuis Belle-Lurette, il y a ce type d'initiatives qui avaient déjà été entreprises, certainement par vos prédécesseurs, par certaines autorités politiques, par certains responsables d'organisations de la société civile, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas d'aboutissement. Quelle est la solution miracle que vous, à votre niveau, avez certainement préconisé pour parvenir, justement, à hypothéquer la participation à cette élection, M. Ali? Merci. Vous l'avez bien dit que plusieurs personnes ont initié plusieurs choses. La différence, cette fois-ci, c'était qu'il y a une convergence de toutes ces personnes pour un seul objectif. Lorsque les politiques l'ont fait, ils l'ont fait seuls. Lorsque certaines personnalités l'ont fait, ils l'ont fait seuls. Lorsque certains membres de la société civile ont demandé, ont posé ce plan, ils l'ont fait seuls. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un mouvement qui regroupe tous les Gabonais. Je dis bien tous les Gabonais, sans exception. Et même ceux qui n'y sont pas pensent la même chose. Ça veut dire qu'ils finiront par prendre ce train. Alors, la seule différence, c'est que ce n'est plus une démarche individuelle. C'est une démarche collective. Je dirais même démarche du peuple. Et cette fois-ci, tout sera permis pour qu'Ali Bongo ne soit pas candidat. Alors, nous avons vu antérieurement le montage au créneau de certains responsables, de certains juristes, pour éventuellement parler de l'authenticité de son état civil. À ce niveau, avez-vous quelque chose à dire ? Alors, je vais me... Excusez-moi, n'est-ce pas ? Je voudrais beaucoup plus... Ce n'est pas que je refuse de répondre, parce que j'ai des personnes dans cette union sacrée qui sont plus aptes, n'est-ce pas ? La personne, d'ailleurs, de M. Moukanyi Wangou, qui sera là, si ce n'est pas demain, c'est vendredi. Il sera bien placé pour vous y défier là-dessus. Je voudrais surtout qu'on parle de cet appel que nous lançons, où nous demandons à tous les Gabonais, quel que soit le bord politique, parce qu'il ne s'agit pas là de faire de la politique, il s'agit de clarifier une position et de dire que ce homme ne nous a pas prouvé qu'il est digne d'aller aux élections présidentielles qui arrivent, parce qu'il n'arrive pas à satisfaire l'article 10 de notre constitution. Il s'agit de vous tous, de moi, de tous les Gabonais, pour dire qu'il n'arrive pas à satisfaire ce point, il n'est pas candidat, il ne le sera pas, je vous le dis, il ne sera pas candidat. Une chose est de le déclarer, une autre chose est d'être... que ça soit effectif. Alors, nous ici, nous ne sommes que l'interface entre vous et les autorités. M. Apollon, avez-vous certainement une question à poser à notre invité sur le plateau ? Tout à fait. Déjà, bonjour M. Guéman. Bonjour. Une question à deux volets. Déjà, vous parlez de USP, vous avez parlé de certaines personnalités, vous avez parlé de certaines personnalités, Marcona, Kondosa, USP, c'est un parti politique, qu'est-ce que c'est, premièrement ? Et deuxièmement, vous voulez enlever, destituer, arriver à la destitution de M. Ali Bongo Ndiba, vous voulez enlever M. Ali Bongo Ndiba, c'est bien, il y a beaucoup de Gabonais qui souhaitent ça, je crois, mais après, quel est le programme de l'USP ? Je vais vous dire une chose. Première chose, c'est que l'USP est un, c'est pas un parti politique. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, ceux qui en lancent les messages brouillés dans la population, l'USP ne présentera aucun candidat. Il n'y aura jamais un candidat qui sortira, on va vous dire, sur le candidat de l'USP. C'est ce qui a fait échouer ce que vous avez vu avec le front. Donc, l'USP, qu'est-ce que c'est exactement ? L'USP, c'est un regroupement des patriotes et des républicains qui pensent, un seul objectif, Ali n'a pas satisfait, il n'arrive pas à satisfaire. Donc, c'est une coalition libre ? C'est une coalition, vous trouvez là-dedans, la société civile, Marcona, n'est pas dans un parti politique. Moi, pas plus, et je vais vous dire, vous trouverez des pasteurs, vous trouverez des... Donc, c'est une grosse coalition de... C'est une grosse coalition, je veux dire, où tout le monde y est, les syndicats, les organisations de la société civile, les confessions religieuses... Ne serait-ce pas une conspiration ? Conspiration ou pas, tant que ça peut barrer le chemin à la candidat de l'USP. Ali est parti, que propose l'USP ? Alors, l'USP, je veux vous dire ce qui se passe à l'USP. L'USP, il y a tout le monde, il y a héritage et modernité. Il y a M. Mboula qui a l'autre... Pour la coalition, on l'a compris, coalition générale, d'accord. Voilà. Alors, on est tombé d'accord sur un point. Sinon, deux, je dirais. C'est-à-dire, si on arrive au feu, il faut le destituer. Oui. Et s'il est destitué, il n'est pas question qu'il revienne pour une éventuelle candidature par rapport à sa personne. Maintenant, sur ces deux points, nous sommes tous d'accord, c'est un point de convergence, c'est l'intersection de tous les règlements. Ali n'est plus là, que propose l'USP ? L'USP va réfléchir ce qui est proposé. Réfléchir. Écoutez, laissez-moi finir. Parce qu'il y a plusieurs groupes, chacun a un calendrier. Je vous dis à ceux qui pensent, par exemple, à l'USP, qu'une fois Ali est parti, il faut aller aux élections. Vous l'aviez écouté, M. René Demozoi, qui est du board politique de M. Ping, à TV+, qui a osé déclarer que si Ali part, on va aux élections directes en considérant les institutions actuelles qui nous ont baisés en 2009. Ce n'est pas sérieux. Ton cher reprend le mot. Très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un positionnement que certaines personnes ont dans l'USP. D'autres disent, par exemple, nous, au niveau de la société civile, au niveau de l'Union nationale, nous pensons que ce Gabon, si nous voulons le penser pour l'effet de génération future, il faut enlever le système. Et la seule façon d'enlever le système, c'est de passer à une transition dont on décidera de la durer. Or, lorsque vous parlez du système, au sein de cette coalition, on retrouve encore ces mêmes acteurs qui ont appartenu à ce système. Et M. Moutindy, apparemment, je m'excuse, M. Moutindy, je suis qui ? Je vous pose la question jusqu'à présent. Donc, apparemment, l'USP n'a pas de programme. Vous êtes encore sur des hypothèses. Vous laissez-le aller jusqu'à la fin. Ce n'est pas un parti politique. Non, ça, on l'a compris, ça, on l'a compris. M. Moulin, s'il vous plaît, vous me laissez répondre. Allez-y, vous me laissez répondre juste pour quelques minutes, vous allez répondre, s'il vous plaît. Je vous dis ceci, l'USP ne peut pas présenter un programme actuellement. L'USP est un reboupon de plusieurs parties. Juste faire tomber quel point ? Les associés sociaux. On se rejoint sur un point. Un seul point. Un seul point. Faire tomber un individu. À l'IPA. M. M. Moulin. Et on passe, on barre le chemin. Après, vous verrez que dans l'USP, l'Union nationale pourra vous présenter un candidat, puisque tout sera réglé. Et chaque parti pourra aller développer son programme. Ah non, tout ne sera pas réglé. Ali sera tombé, mais tout ne sera pas réglé. M. Apollon, merci. M. Apollon, M. Ndombadinga, si vous avez une question pour vous inviter. Deux petites questions terre à terre. Il y a une manière de faire au Gabon qui est devenue une tradition. Quelqu'un détient les armes, les forces de l'ordre, les forces de sécurité et tout le reste. Lui, il ne réfléchit plus. D'accord. Il a un seul objectif, se maintenir. Donc, par conséquent, celui qui se retrouve sur son chemin, il agit telle une balle qui s'échappe du canon d'un fusil. Malheureusement, celui qui est devant, c'est ce qu'il attend. Vous, par rapport à ce que vous avez énuméré, que les autres ont échoué parce qu'ils étaient plus ou moins individualistes. Est-ce que vous avez réfléchi un chemin qui va contourner tout ce que je viens de citer là ? Si vous ne sait plus en savoir, ça, son ministère de justice, son, sa cour de je ne sais pas trop quoi, sa cour constitutionnelle, c'est ces institutions, c'est ces institutions. Vous passez ... alors le ministère de l'intérieur le ministère de la défense ça c'est ces institutions vous passez ou pour le destituer ça c'est ma question le sénat aussi c'est pour lui alors c'est ces institutions je vais y aller c'est la jeune chose il n'y a aucune dictature qui a résisté à la force d'un peuple déterminé aucune aucune la première chose que je vais vous dire ici c'est que je vous apporter des preuves vous aviez vu récemment des galons ont été multipliés sur les épaules de nos contre nos frères deux ou trois mois après c'est des achats qu'ils peuvent faire à 20% 15% 10% voyager ceci veut dire simplement c'est cet homme n'est plus en confiance avec cette armée si je suis en confiance avec cette armée je ne tenterai pas de les caresser de les amadouer juste c'est ce que je vais vous dire rien ne garantit aujourd'hui moi je peux vous dire que cette armée qui est d'abord une armée républicaine même si il pose des actes qui peuvent être décriés ici mais je vous dis qu'à un moment donné avec des actions que nous allons poser l'armée viendra à choisir entre un homme seul et son peuple nous avons foi à cette armée ce sont des gabonais qui lisent et c'est ça la particularité de l'armée ils interviennent pas tous ceux lisent des indices ils continuent à lire et je pense que plusieurs indices sont devant cette armée aujourd'hui ils vont comprendre avec ce qui va arriver que il ya d'un côté ali bongo et peut-être avec certains individus je dis bien certains individus et d'un côté le peuple ils auront à faire un choix mais malheureusement s'ils font le choix de poseur de protéger des individus nous allons accepter de mourir et que cette armée là et les gens qui vont donner des ordres pour tuer le peuple gabonais au rendez compte avant aux futures générations sinon aux instances internationales la seule sensibilisation que vous ferez au cours de ce dit grand meeting suffira pour réveiller davantage les consciences il ne s'agit pas seulement que de ce meeting il ya des actions qui vont être annoncées il y a une sensibilisation qui va se mettre d'ailleurs qui est sur pied aujourd'hui c'est un moment qui vient démarrer jamais on a vu les gabonais ensemble y compris vous avez déjà vu un côté 80% du pdg se retrouvait contre un élément de leur système je vais vous dire une chose c'est le système pdg qui a lâché à lui aujourd'hui quand vous voyez 10 10 ou bandama sortir vous voyez héritage et modernité c'est le système qui vient de sortir ali est désormais seul donc nous on fait confiance à cette armée là nous continuons à faire confiance à cette armée et nous pensons que c'est pour cela d'ailleurs que nous allons demander à cette armée de notre pays ralliement j'ai une deuxième question vous l'avez déjà posé la question est en courant oui faut pas faut pas la deuxième question elle est terre à terre moi je ne développe pas vous soutenez qui c'est tout alors je vais vous dire que c'est à dire quels candidats au lyon il ya 10 ou bandama et il ya les autres mais justement justement là on va fausser l'objectif de l'usp l'usp n'est pas dans l'objectif dans la mission l'objectif d'aller aux élections dont on ne parle pas de soutenir un candidat nous disons ceux qui parlent de candidatures ceux qui vont dans des quartiers pour parler d'élections de dérouler le programme ils ne font rien d'autre qu'accompagner ali dans le coup qui est préparé et qui a été mis au réfrigérateur pour le sortir lorsque le moment viendra ces gens n'aiment pas le gabon les gens qui parlent d'élections de soutien d'un candidat je vais vous dire une chose ce qui va être fait n'est pas en cachette c'est le congo c'est le tchad le gabon sera mis sous clos et nous le disons à partir ce moment là au lieu de se battre pour défendre un candidat qui aurait été élu à la place d'ali et que moi j'aille mourir parce que je vais défendre le fait d'un vote qui a été volé je me battrai pour qu'il n'y ait pas vote et on ne va pas boycotter il y aura pas vote c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça que le peuple doit retenir dans le cas de l'usp nous disons il n'y aura pas vote il n'y aura pas de boycott il n'y aura pas vote parce que nous ne parlerons pas de camp de vote ou de candidatures avec ali ceux qui vont parler d'élections ceux qui font des tournées presque dérouler leur programme ils ne font rien d'autre ils ne peuvent pas nous démontrer nous à l'usp aujourd'hui qu'ils pourront arrêter ali lorsqu'il ira aux élections mais c'est un gars s'il vous plaît oui monsieur sostenible à moi je vous invite si tant est que vous souhaitez mourir ou combattre jusqu'à perdre la vie je vous conseille une chose c'est vraiment humblement tant que petit frère faites le pour vos convictions pas pour les gabonais c'est vraiment un conseil humble que je vous donne et vous allez en poursuivant vous allez peut-être comprendre et là je d'abord prendre au niveau de la constitution de la république et de la souveraineté en son article 3 la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce directement par le référendum ou par l'élection selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles mais la partie qui m'intéresse c'est celle-ci aucune section du peuple aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale donc moi en m'appuyant sur cette constitution je me pose une question ok supposons qu'il ya 50 mille gabonais ou 100 mille gabonais qui ne veulent plus voir partir ali mais est-ce que pour autant ils ont le droit de mener des soulèvements alors qu'on sait que le peuple gabonais et à plus de 1 million 500 mille ça c'était juste d'abord on va dire en propos d'introduction c'était juste pour préciser ça c'est selon la constitution aucune section du peuple même si vous êtes 100 mille mais du moment où vous n'atteignez pas la majorité aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer à l'exercice de la souveraineté nationale et moi j'ai envie d'aboutir sur une proposition et c'est là où j'ai envie de mettre en évidence la responsabilité des gabonais et je vous mets en garde que si vous voulez vous voulez perdre votre vie c'est vraiment alors quelle est la question que vous pourrez éviter est-ce que vous avez prévu une stratégie comme l'indiqué un peu mais ce don badinga pour parer à tous les échecs que l'union nationale a connu dans son éclatement que les faux pas ont connu dans leur éclatement est-ce qu'il ya une stratégie alimentaire voilà est-ce qu'il ya une stratégie bien précise qui se distingue clairement de celle des autres et qui pourrait convaincre le gabonais d'y adhérer merci je vais vous dire une chose pour parler de stratégie je ne viendrai pas ici dérouler la stratégie mais je vais simplement vous dire une chose lorsqu'on parle d'une stratégie il faut bien qu'elle commence quelque part et je pense qu'elle commence le 23 samedi le 23 par le grand meeting qui est appelé et j'espère vous voir voilà maintenant pour venir à la constitution s'il vous plaît vous me demandez vous dites c'est la caution dit on n'a pas le droit de faire ceci est-ce que cette question là n'est pas qu'on n'a pas le droit je précise juste qu'aucune section du peuple ne peut s'assurer d'aucune section je vais juste là vous parlez là vous parlez vous parlez de loi d'accord mais je vais vous rappeler que c'est même là c'est cette constitution qui dit qu'est bafoué aujourd'hui foulé au pied au niveau de cet article 10 alors qui doit la respecter et qui ne doit pas la respecter alors à partir seulement que ce soit une section un individu ou bien tout un peuple une fois la loi a été violée il vous revient il nous revient de faire appliquer cette loi par tous les moyens lorsqu'il ya déni de justice et nous sommes en cas d'espèce où les juges des gens responsables qui devraient faire ce boulot ni l'évidence à partir ce moment le peuple prend ses responsabilités et nous au niveau de l'usp nous disons nous prenons nos responsabilités ça suffit comme ça le peuple se rappelant de sa souveraineté va certainement se joindre à vous pourra certainement resté dans son désir mais votre mot de la fin nous sommes arrivés alors le mot de fin je l'adresse à l'endroit du peuple gabonais du moins c'est son libre ville même à l'intérieur je voudrais il est là je voudrais appeler ici tous les gabonais je dis bien tous les gabonais quel que soit le bord politique quelle que soit votre croyance venez samedi 23 avril écoutez ce que l'usp à vous dire écoutez certainement des actions et une chronologie qui va être annoncée ce sera à 14 heures à un tour et c'est pour cela le samedi et c'est pour cela d'ailleurs on aurait pu dire rio ou quelque chose comme ça nous avons tellement le souci que l'information passe que nous n'avons pas envie d'aller à rio et passer une journée à se lancer des bombes à coucher des cailloux et les gens retournent sans avoir entendu ce qu'a dit l'usp nous avons donc choisi ce cadre privé pour qu'il n'y ait pas de problème pour que les gabonais viennent pour qu'ils écoutent le message de l'usp venez nombreux que personne ne reste à la maison c'est votre pays qui est en jeu venez samedi le 23 samedi le 24 à l'exception de peuples pour les populations qui écoutent justement ce message qui prend connaissance de cette information il ya également les forces de lors de l'exécution des points de police des armées qui écoutent évidemment on espère qu'elles ne vous retourneront pas à cet endroit ça va disperser par la suite comme cela fut le cas du côté du rio de janeiro rio de libre ville à l'estime on n'est pas au brésil donc merci merci à vous monsieur sosten c'est moi qui vous remercie merci et nous adressons également les salutations aux responsables de cette organisation qui vous ont qui ont bien voulu vous mandater au plateau de news tv pour passer cette information quasi capitale nous allons vous raccompagner certainement avec cet élément cet élément vous avez des contacts certainement ou l'on pourra vous joindre oui oui rapidement je vais le mettre sur sur le document tout à l'heure on peut se le dire si c'est d'accord c'est le 07 44 85 81 et le 07 29 41 40 merci à vous monsieur en guéman merci d'avoir été des notes sur le plateau de news tv nous espérons vous revoir la semaine prochaine au cours de l'une de nos émissions mais vivement soyez en sûr le message a été reçu par les populations et nous allons vous accompagner avec cet élément cet élément qui nous parle évidemment de du climat qui prévaut actuellement au niveau de yem et plus précisément du côté de l'u gb que vous connaissez il ya certainement des actionnaires il ya certainement certaines personnes qui ont leur compte au sein de cette banque et qui ont probablement connu certaines difficultés notre envoyé c'était notre envoyé spécial j'arrive s'étant rendu dans cette localité nous a rapporté justement ces faits que nous vous invitons à vous